Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Monsieur Suleymane Keïta, vous le voyez à l'écran, il est conseiller à la présidence de la République. Dans un instant, notre premier invité qui va s'assumer chez nous. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Avec notre invité dans ce studio, monsieur Suleymane Keïta, Abakadalou. Monsieur Keïta, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes conseiller à la présidence de la République, donc vous êtes du pouvoir. Vous suivez ce mouvement de guerre qui paralyse par endroit le secteur de l'éducation. D'abord, quelle analyse vous faites de cette situation du constat sur le terrain ? Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures prises par votre gouvernement sont en train de faire fléchir le SLEG ? Ils sont en train donc d'avoir un effet sur ce mouvement des grèves ? Bien. Écoutez, cette grève, c'est une situation que nous observons avec assez de préoccupations. Mais c'est qu'il faut relever la question de ne pas dire est-ce qu'on est en train de faire fléchir le SLEG ? Ou est-ce que le SLEG gagne ? Nous, on n'est pas dans ce débat. Mais le débat qui est important aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que l'État fait concrètement depuis l'arrivée de Poussard Faconde au pouvoir pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants ? Oui. Notamment la question des salaires. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas de comparaison. Depuis 2011, à l'arrivée de Poussard Faconde, les enseignants ont vu leur salaire presque tripler jusqu'à aujourd'hui. La dernière en date... C'est le même discours. On a eu une réunion la dernière fois. Oui, c'est pas une raison. La dernière en date, c'était la négociation sur la question des 40%. Oui, les grandes gueules. Avec la projection sur l'ouverture d'un couloir de négociation sur les 8 millions à l'ouverture prochaine. Je crois qu'aujourd'hui, ce couloir a été ouvert par le gouvernement. Les négociations ont débuté. Mais sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que le SLEG devient un groupement d'enseignants qui caporalise les choses et refuse de dire la vérité aux autres enseignants. C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que le fait de demander au gouvernement de payer 8 millions aux enseignants est excessif. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de reconstruire notre système éducatif sur un ensemble de paliers, la question de la valorisation de la profession enseignante à travers une rémunération conséquente est fondamentale. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'autres paliers sur lesquels on devrait intervenir. Et c'est ce que le gouvernement fait, notamment en investissant dans les structures d'accueil, en travaillant sur la formation continue des enseignants, etc. Mais si... Suleman Keta, vous êtes conseiller du président de la République. Vous avez écouté Tumkar récemment, qui a quand même fait un appel à demander au président de s'impliquer. Qu'est-ce que vous faites ? Le pays, quoi qu'on dise aujourd'hui, est bloqué. Oui, mais obligatoire, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le président de la République, le gouvernement, tout le monde est préoccupé par cette situation, parce que le gouvernement a l'obligation d'assurer l'éducation des enfants du pays. On ne peut pas accepter que, parce qu'un groupe de jeunes ont décidé de bloquer et de priver ses droits aux enseignants, et enfin, en fait, aux enfants du pays, qu'on ne parvienne pas à amener... Maintenant, le problème. L'appel dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un appel. Il faut exprimer la volonté. Vous ne pouvez pas dire... Mais la volonté déjà est là ! La volonté n'est pas là ! C'est de la théorie. Tumkar, il l'a dit ! C'est de la théorie. Sur le concret, qu'est-ce qu'ils font ? Rien ! Le gouvernement a proposé un ensemble de mesures. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas seulement la question... Sinon, depuis tout le temps, on a toujours procédé à l'augmentation des salaires. Mais on a comme l'impression que la profession ancienne se dégrade au fur et à mesure, quand on tient compte de leurs conditions de vie. Les grandes gueules ! Est-ce que ça veut dire que c'est en augmentant les salaires des enseignants qu'on va régler la question de la dégradation de la profession ancienne ? Non ! Le gouvernement a proposé un ensemble de mesures, notamment, initier... Mais ce n'est pas ce que... Mais là, là, contre le SLEG, malheureusement, ce n'est pas... Je pense à un moment donné qu'il faut se réveiller, parce que c'est important. Maintenant qu'il est temps, c'est important. Non mais il est temps. Le gouvernement travaille. Mais le SLEG pense, Souma veut faire croire aux enseignants, qu'on peut prendre 8 millions et mettre dans sa poche. Ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ensemble de problèmes à régler dans ce secteur. Vous savez, les jeunes qui parlaient, j'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui parlait ici, c'est des jeunes qu'on a recrutés il n'y a pas deux ans. Il n'y a pas deux ans, c'est-à-dire les anciens contractuels, pour lesquels je me suis personnellement investi pour défendre leur cause auprès des autorités publiques. Ils le savent très bien. Et c'est des gens qui n'avaient pas validé le concours. Mais puisqu'on a tenu compte du fait que ce soit des jeunes enseignants qui ont enseigné de façon volontaire pendant des années, on a dit qu'il était important de faire en sorte qu'ils intègrent la fonction publique et progressivement miser sur la formation pour les qualifier. Si après un an seulement, ce sont eux qui deviennent un blocus pour le bon fonctionnement de l'école, ça devient compliqué. Mais je vous rappelle qu'ils ne sont pas tous dans ce cadre-là. Il y a des jeunes qui viennent en classe. C'est ce qui explique ça. Les grands gueules ! Non, vous n'allez pas nous dire ça ici. On sait bien qu'il y a des communications. Il y a des jeunes qui ne sont pas contractuels qui viennent en classe. Il y a des titulaires qui viennent en classe. Les grands gueules ! Mais monsieur Keïta, ouvrons les yeux, soyons réalistes. Allez-y. La majorité de ces enseignants titulaires n'est pas en classe. Oui, mais c'est... Alors, moi je pense que le gouvernement, au lieu d'aller... Moi cette question justement, comment comprendre aujourd'hui que c'est les communicants qu'on envoie dans les salles de classe à la place des enseignants ? Voilà, parce que vous avez... Non, on ne peut pas s'amuser quand même à amener des communicants. Moi je suis un enseignant. On ne peut pas s'amuser à amener des... Donnez-moi un seul nom, je sais. Je sais par contre... Je sais par contre... Non, monsieur Suleman Keïta. Non, c'est un national. Monsieur Suleman Keïta. Allez-y, Moussa. Le fait que vous ayez pris des contractuels, le gouvernement a programmé une autre crise dans le secteur de l'éducation. Les grands gueules ! Vous le savez très bien. Lorsque vous finirez, parce que tôt ou tard, il va falloir que vous trouviez un terrain d'attente avec le SLEG. Oui. Lorsque vous trouverez ce terrain d'attente avec les titulaires qui vont reprendre les classes, quel sera le sort de ces enseignants contractuels qui sont actuellement dans les salles de classe ? Écoutez, Suleman aura affaire à de nouveaux grévistes qui vont lui demander de se battre auprès de l'État, afin qu'eux aussi ne soient plus contractuels mais titulaires. Vous aurez affaire à une autre crise, parce que c'est vous-même qui êtes allé dans les quartiers pour pouvoir les recruter. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Quand les anciens contractuels se battaient pour intégrer la fonction publique, Suleman faisait partie de ce qu'ils ont dit au gouvernement de ne pas les accepter. Parce que c'est des gens, en réalité, ils ne défendent pas l'intérêt. Comment voulez-vous quelqu'un qui a un an de la retraite, puisse se présenter ces enseignants-là ? Actuellement, il y a un processus de contrôle du fichier du personnel enseignant. Ce processus nous a amenés à découvrir un certain nombre d'anomalies, notamment des fictifs qui existent. Vous avez vu le rapport du travail qui a été fait par le professeur Barnaud. On s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui plus de 11 000 enseignants dans le fichier du personnel enseignant qui ne viennent pas en classe. De remarque en remarque, on est arrivé, il y a 3 000 qui sont présentés. Aujourd'hui, on est en train de rechercher ces gens-là. Au fini, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un nouveau recrutement qui va se faire au compte du système éducatif. Mais cette fois-ci, sur des bases saines. Parce que le problème, c'est qu'il nous rend difficile la gestion des enseignants aujourd'hui. Les grandes jeunes. 60 % des jeunes qui sont dans le fichier du personnel enseignant sont là en attente d'un transferment dans un autre département. Alors en réalité, le cœur n'est pas là. Ils veulent intégrer la fonction publique à travers l'éducation et après ils s'en vont. Donc ce sont les plus chauds dans la grève. Les vrais enseignants, les professionnels le savent, demandez, ils sont là, ils savent que le processus ne se fait pas à cette démarche. C'est pourquoi d'ailleurs on est même inquiet de la façon dont Souma démarche. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Souma dit quoi dans son assemblée générale ? Nous allons régler les comptes des enseignants qui partent enseigner. Il a mis en place des équipes qui sont chargées d'aller recenser les enseignants qui viennent enseigner, qu'ils qualifient d'enseignants traîtres. Et il dit qu'on va régler leurs comptes. Ça c'est une déclaration assez grave. Et il est important, il faut que l'opinion sache, il faut que l'opinion sache ce que, qu'est-ce que Souma compte ? On va régler leurs comptes. Un. Deuxièmement, Souma dit dans son assemblée, il demande aux parents d'élèves, un syndicat, si tu ne veux pas aller enseigner, tu restes à la maison, tu négocies. Mais tu ne peux pas demander aux élèves de ne pas venir en classe parce qu'il fait croire aux parents d'élèves que si vous amenez vos enfants à l'école, on va tirer sur eux. Vous imaginez un peu la gravité de la communication de Souma ? Ça frise. Un éducateur. Ça frise. Un éducateur. Moi je suppose que c'est un éducateur, un enseignant, c'est d'abord un éducateur. Nous sommes jeunes, c'est vrai, mais nous avons un autre... Non, ce n'est pas une question. Mais ça n'explique pas. Ça n'explique pas cet excès. Allez-y. Allez-y. Allez-y, Roby. Mais on dialogue. Allez-y, Roby. Mais on dialogue. Monsieur Keïtan, s'il vous plaît. On dialogue. Monsieur Keïtan, s'il vous plaît. Oui. C'est vrai que d'une part et d'autre, les responsabilités sont situées, mais j'ai l'impression que depuis un certain temps, dans la communication des membres du gouvernement, ou de tous ceux qui parlent, en tout cas, au nom du gouvernement, on a l'impression que c'est seulement le fichier de l'enseignement qui est un fichier pourri, alors qu'on sait que la purge doit toucher toute la fonction publique. Oui. Parce que la fonction publique est garnie de personnes qui ne devraient pas y être. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est que les enseignants demandent 8 millions. Le gouvernement a fait des contre-propositions. Alors, la contre-proposition, selon ce que je sais, ce sont les propositions du monsieur le Premier ministre qui a parlé de logements sociaux, de mesures sanitaires, etc. Mais est-ce que ces propositions-là, à votre avis, suffisent ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une proposition concrète du gouvernement sur les 8 millions ? Est-ce qu'on a dit aux enseignants, on ne peut pas payer les 8 millions, mais voilà ce que nous pouvons payer ? M. Roby, trois choses. Premièrement, sur le cas spécifique des 8 millions, c'est excessif. Les grandes gueules. Ça ne s'adapte pas à la réalité économique du pays. À la limite, ce n'est même pas, c'est aberrant, ce n'est pas intelligent. Un pays comme la France, le salaire de base, c'est entre 1 200 et 1 250 euros. À peine 13 millions de francs guinéens. La France est 200 fois plus risqué que la Guinée. Vous voulez demander à un pays comme la Guinée, avec tout ce qu'on a comme priorité, avec tout ce qu'on a comme obligation aujourd'hui, pour faire de notre pays un État émergent, qu'on paye 8 millions comme salaire de base aux enseignants. Ce n'est pas intelligent. Pourquoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui est sorti d'une ENI, quelqu'un qui est sorti de l'ISSEG, quelqu'un qui a fait son doctorat, qui a son master, vous voulez qu'on les paye tous au même prix ? Ce n'est pas intelligent, d'abord dans la démarche. Donc ça, c'est une façon de tromper les enseignants. C'est pourquoi je dis que Souma ne dit pas la vérité aux enseignants. C'est très important. Il sait pertinent que ce n'est pas possible. Deuxièmement, quelle est la contre-proposition ? La contre-proposition, le président de la République, dès son arrivée au pouvoir, s'est engagé dans un processus de dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs sociaux du pays. Ce qui veut dire, les syndicats le savent, mais puisque en Guinée, malheureusement, les gens, ils aiment défendre leurs intérêts et puis on n'en dit pas la vérité. Le président dit, pour chaque secteur, je discute avec les acteurs pour qu'on se mette d'accord sur la façon dont on gère le système. Ça a été le cas au niveau de l'éducation. Vous avez dit que les mesures qui ont été prises par votre gouvernement ne consistent pas ou ne visent pas à faire infléchir le SLEG. Pourtant, ça semble être le cas. Autrement, dites-moi comment vous comptez régler cette crise ? Parce que le SLEG se radicalise de jour en jour. On le sent dans les discours, dans les interventions. De l'autre côté, vous ne faites pas de contre-propositions sur le numéraire, sur les 8 millions. Et le SLEG dit que ces 8 millions sont désormais non négociables. Nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. Finalement, comment en sortir ? Est-ce que vous comptez sur ces mesures-là ? Vous avez géré les salaires, vous avez fait remplacer des enseignants titulaires par... Oui, je pose la question en bas. Vous avez fait remplacer les enseignants titulaires par des contractuels et des vacataires. Donc, le Premier ministre dit qu'il n'y aura pas d'augmentation jusqu'en 2020. Il prône la fermeté. Comment vous comptez faire passer la pilule à ces syndicats pour que l'école guinéenne puisse se remettre à fonctionner normalement, pour que l'année scolaire qui démarre puisse être sauvée ? Aujourd'hui, nous avons un ensemble de choses. Nous voulons, premièrement, qualifier le système éducatif. Qualifier le système éducatif passe par la valorisation de la profession enseignante. Je vous ai dit que l'objectif est que d'ici 2020, on arrive à une augmentation systématique... Les grandes gueules ! ... des enseignants qui avoisinent les 4, les 4, les 4 millions, 4 millions, 5 cent. Mais, pour ce qui est de ce que nous proposons, on a dit, nous voulons, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on met 200 000 francs sur le salaire d'un fonctionnaire, ça ne règle pas son problème. L'objectif est qu'après 20 ans, 30 ans de carrière, que l'enseignant soit capable de se retrouver dans un chez-moi au moins, dans un ce-soi. C'est-à-dire qu'il ait la possibilité d'avoir une maison, de mener une vie modeste et d'envoyer ses enfants à l'école. Pour cela, le gouvernement opte sur des mesures qui sont intéressantes. C'est qu'on va faire en sorte que les enseignants soient priorisés dans le projet des logements sociaux qui est initié par le président. Et donc, si, 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 vous allez sortir de cette crise, vous allez sortir de cette crise. J'en parle d'une crise qui est là, qui est en face de nous, vous allez en sortir comment ? Vous prenez toujours à la présidence, vous êtes en phase avec le Premier ministre qui opte pour la fermeté, ou bien vous comptez réunir le fil de dialogue avec ce syndicat pour trouver quand même un compromis. C'est quoi l'approche ? On n'est pas dans la fermeté. Ce qui s'est passé, on n'est pas dans la fermeté. Ce qui s'est passé, on est en train de fonctionner conformément au principe. Bien. Vous avez dit que vous n'enseignez pas, vous refusez d'enseigner. Le principe de base, c'est un principe élémentaire. La question ne se pose même pas. Et puis, si vous le dites devant les intellectuels, enfin, les juristes professionnels avertis, ils vont vous ridiculiser. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, comment voudrez-vous qu'on le paye ? Et puis, la mesure concerne ceux-là qui ne se sont jamais présentés à l'école depuis le 3 octobre. Bien. Il y a des grévistes qui viennent émerger dans les écoles et puis ils s'en vont. Vous le savez. Sur le manu, Keïta. Donc, on doit faire très attention aujourd'hui, ce que nous voulons, que les enseignants comprennent que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts depuis 2010 dans le cadre de la meilleure condition de vie et qu'aujourd'hui, des mesures concrètes sont en cours pour les aider à trouver une vie plus décente. Mais cela passe par des concertations avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation pour que notre système se qualifie dans un très proche avenir. C'est vraiment dommage qu'on vous laisse maintenant sur le manu, Keïta. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. À moi de vous remercier. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Le grand oral, évidemment, dans un instant. Vous le voyez à l'écran. Notre invité, notre second invité, donc, monsieur Aloussène Makane-Rakake, qui, il faut le rappeler, ancien ministre de la Communication, président du mouvement d'Imboré, qui brise le silence ce matin, évidemment, chez les Grandes Gueules. La politique guinéenne et son flot continuent de retournement de situation et de veste. À mesure qu'on approche le cap décisif de 2020, la redistribution des cartes sur l'échiquier politique guinéenne s'intensifie, mon cher Titi. Oui, allez-y, Roby. Alors, il est dans ce studio. Alors, lorsque j'ai lu sur les réseaux sociaux et sur tous les canaux de communication, que Makane-Rakake est là, c'est intéressant. Oui, je veux dire bonjour. Bonjour, monsieur Makane-Rakake. Bonjour, monsieur Gassi. Bienvenue. Merci, monsieur Makane-Rakake. Alors, récemment, j'ai cru avoir lu que vous disiez, on vous a posé la question sur qu'est-ce qui vous a poussé encore à revenir à la maison, où vous allez appeler ça maison mère. Vous avez dit, je crois que vous avez dit que est-ce que le pantalon que vous portiez à votre enfance, c'est le même que vous portez maintenant. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à la fin que vous étiez débarrassé d'un pantalon et que celui que vous aviez porté était trop serré et que vous reveniez à la maison finalement, Makane-Rakake ? Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je voulais tout simplement dire que dans la vie de l'homme, rien n'est statique. Tout bouge, tout évolue. Et ce qui doit beaucoup plus évoluer, c'est l'esprit, plus que le corps. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis là ? Vous n'êtes pas senti bien à la maison de l'opposition ? Vous avez décidé de revenir à la maison ? La vache était en train de trop maigrir de l'autre côté ? Bon, avant de passer à vous, je voudrais dire à mon frère, mon frère Moussa Moïse, que s'il y a une dynamique dynamique, c'est bien le Saint-Courant. Le Saint-Courant. Absolument. Non, je vais vous expliquer peut-être, vous savez, quand Dieu s'exprime, il ne s'exprime pas comme nous. D'abord, même pour comprendre le Coran, il faut absolument avoir d'abord une connaissance plus disciplinaire, mais aussi... Juste vous rappelez, c'est pas une émission religieuse. On parle politique ce matin. Ah, d'accord. Voilà, c'est important. Alors, ma question est simple. Ma question est simple. Oui. À part Boké, ne nous parlez pas de Boké. Vous avez fait trois ans, trois ans, je ne me trompe pas, au sein de l'opposition républicaine. Ne dites pas que Boké a été la cause principale. On peut comprendre que ce soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quelles sont les vraies raisons de ce divorce ? Parce qu'il faut utiliser le thème qu'il faut. Mais non, mais il n'a pas dit qu'ils ont divorcé. Écoutez, moi je sais lire entre les lignes. Comment ça ? Vous n'allez pas parler à sa place quand même. Non, mais écoutez, laissez-moi, je pose ma question. Quelles sont les vraies raisons, monsieur le ministre, de votre divorce avec l'opposition républicaine ? Qu'est-ce que vous reprochez à l'UFDG, à LH, c'est le Dalen Diallo ? Je pense que si vous m'avez bien écouté, je dis que je suis contre la politique de deux poids, deux mesures. Donc ça n'a aucun rapport de dire seulement Boké seulement. Fondamentalement, je me suis engagé pour combattre l'injustice, l'hypocrisie. Donc si, aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau que moi je ne considère pas divorce, peut-être que vous, vous allez considérer divorce, mais moi je dis, jusqu'à preuve de contraire, il y a eu une incompréhension entre nous. Ils sont en train de manifester, et je suis opposé à cette manifestation. Pour la simple raison, d'ailleurs je vais commencer d'abord pour saluer et féliciter cette jeunesse qui se bat pour la consolidation et l'instauration de la démocratie dans notre pays. Mais il ne faudrait pas aussi qu'elle soit manipulée et qu'on cultive l'esprit de la haine qui empêche les gens de bien voir. Quand on se bat pour des causes nobles et justes, quelle que soit l'issue du combat, on est victorieux. C'est évident de croire. Mais lorsqu'on doit se battre pour des choses... Monsieur le Président, cette question ce matin... Mais non, il a dit qu'il n'a pas divorcé avec l'UFDG. Vous êtes toujours de l'opposition ou de la mouvance ce matin ? À 10h32. À 10h32, je suis membre de l'opposition qui, effectivement, ne se reconnaît pas dans le combat que l'opposition mène par rapport à l'installation des exécutifs. En clair. Vous n'êtes plus avec l'UFDG ? Bon, l'UFDG et moi, notre seul lien, c'est l'opposition républicaine. Parce qu'il faut préciser, beaucoup de personnes se trompent en croyant que je suis membre de l'UFDG. Je n'ai jamais été membre de l'UFDG. Je n'ai jamais eu une alliance. Vous l'avez dit, vous êtes le griot de... Le griot. Ah, bon, le griot, peut-être que vous n'avez pas compris le sens. Vous me donnez aujourd'hui la perche. Allez-y. Pour bien expliquer aux gens quel est le sens. Je voulais avoir deux... Une pierre, deux coups. Oui. Premièrement, c'est des gens qu'on traite d'une manière péjorative, injustement, griots comme des personnes qui n'ont pas de valeur. C'est pourquoi j'ai dit, la seule façon de leur donner l'honneur, la dignité et même le courage d'assumer ce qu'ils sont, c'est de porter le nom griot. Qu'est-ce qui m'a fait donner cette idée ? C'est quand un honorable député, malheureusement, un député qui représente toute la Guinée, m'a traité de griot de Célo. Les grandes gueules. Dans un pays normal, quand vous traitez quelqu'un de griot, vous le mettez dans le sens péjoratif, vous ne pouvez plus lever votre main pour dire aux gens de voter pour vous. Parce que le griot, c'est qui ? Bien. Qu'est-ce que c'est ? Il est inférieur aux autres. M. Alsen Makaneraka, qui est notre invité ce matin. Allez-y. Alors, moi, j'ai deux questions. La dernière ne sera qu'une conséquence de la première. Vous étiez avec M. Alpha Condé, vous l'avez soutenu. Et à l'époque, je me rappelle, vous avez dit quelque chose en substance que j'aimerais rappeler ici. Vous avez dit, à propos des manifestations, ils ont leurs enfants à l'étranger qui ne sont jamais ici lors des manifestations. Il faut être maudit, c'est bien le terme que vous avez employé, il faut être maudit pour descendre dans la rue à l'appel de M. Célo d'Alen Diallo pour des manifestations. Est-ce que pour vous, ce propos, premièrement, est-ce que vous l'assumez ? Deuxièmement, est-ce que ça compte toujours ? Est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport à ce que nous traversons ? La deuxième question, est-ce que, vrai, vrai, vous allez encore partir de l'UFD, de cette opposition-là ? Oui. Ça, maintenant, vous avez corrigé la question. La première, ce qui est certain, pour Célo d'Alen, je me suis trompé parce que ses enfants participent, mais jusqu'à preuve de contraire. Lorsque la cause n'est pas noble, il faut être maudit d'aller dans une manifestation lorsque la cause n'est pas noble. Je l'ai dit. Moi, j'ai risqué ma vie. Vous savez, je voudrais vous demander de faire une digression, un pas en arrière, voir le passé de chaque homme politique. Vous allez comprendre qui est qui. Depuis 18 ans, je me battais pour l'instauration de la démocratie. J'ai sauté sur les corps ici. Les gardes de Célo d'Alen me connaissent très bien. Je l'ai dit et répété. Quand on a chassé le convoi du professeur Alpha Condé à... choses... à Furicaria, dans la sous-préfecture de choses-là. J'ai oublié le nom de... Non, non, à côté ici, là où on fait les... Ma Furicaria, la première personne qui est partie prendre le micro là-bas, le défendre, c'était moi. Ça, c'est les années 92. Mais ce que je ne peux pas admettre, je ne peux pas accepter d'aller mourir pour une personne. Aucune âme n'est supérieure à une autre. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Non, il ne mère pas pour des personnes. Parce que quand la cause est juste, on mère pour la patrie. Pour l'instauration de la démocratie, on mère pour la patrie. Pour les élections transparentes, on mère pour la patrie. Mais si on vous demande de descendre dans la rue parce qu'un maire n'est pas élit pour qu'il soit rétabli, on mère pour la patrie. Mais monsieur, 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 pour que le pouvoir respecte ses accords, pour que le pouvoir respecte la loi. Je vous ai écouté la dernière fois, j'ai appelé Giano. Vous le félicitez, je sais. Je l'ai félicité, je dis, je suis d'accord avec lui, mais pas avec vous. Je sais. C'est que je m'oppose à quoi ? Ces accords-là, en soi, ne violent pas les lois. Mais c'est opposé ces accords aux lois, c'est ce qui viole la loi. Ma deuxième question. C'est-à-dire, il faudrait qu'on explique ça très bien. Quand les partis décident, ou les groupes de partis, de désister, si les conseils acceptent, ça ne viole aucune loi. Mais maintenant, si les conseils n'acceptent pas, et on veut opposer cet accord-là à ces conseils, on a violé la loi. Bien. C'est ce qui se passe partout. On a violé la loi. Ça se passe partout, dans toutes les cycles de succès. Non, mais à ce moment-là, ce n'est pas l'accord qui a violé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Monsieur Macarena, soyons clairs. Attendez, je veux vous... Est-ce que si la loi n'avait pas été touchée, transgressée, on aurait eu besoin d'accords ? Quelle loi qui a été transgressée ? Non, mais pourquoi vous faites un accord ? Mais s'il n'y a pas un accord, il n'y aura pas un maire élu. Non, 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 non. La loi, comment les élections devraient être autorisées ? Est-ce que vous avez besoin d'un accord ? Non, mais vous m'écoutez. Oui. Vous m'écoutez. Je vous écoute. Nous sommes 29 conseillers abocés. Chacun a le droit de se présenter. Si vous avez 29 candidats pour un seul poste, vous n'aurez aucun maire élu. Donc, il faut que quelqu'un désiste pour un autre. Bien. C'est-à-dire, il y a la différence entre le droit et le devoir. Bien. Votre droit, vous êtes libre. C'est un droit pour les partis de désister pour un autre. Alors... Regardez, même le fédéral de... Ce qui m'a choqué même, quand j'ai regardé la vidéo du secrétaire fédéral de Bokeh, il a dit, l'UFR a exigé l'application des accords à Bokeh. Nous, nous avons refusé. On a dit, il faut l'application du code des collectivités qui voudraient dire que les conseillers sont libres de choisir l'air exécutif. Mais c'est ce qui s'était fait là-bas. Bien. Merci à Kindia aussi. Les conseillers élisent le maire qu'ils veulent. Personne ne redescend dans la rue. Aucune loi n'a été violée. Mais c'est le fait maintenant de dire, puisqu'on a un accord, on a dit, on désiste en cette faveur. Mais puisque cela n'est pas le cas, on doit redescendre dans la rue. C'est ce qui viole la loi. M. Alceni Macanera-Kake, il faut le rappeler, ancien ministre de la communication, président du mouvement d'Imbouré. Ce matin, chez les grandes gueules, Grand Toal, Roby. M. Macanera, au lendemain de votre éjection du gouvernement, vous avez plié bagage, vous allez vous réfugier dans l'opposition républicaine. Lorsqu'on vous a entendu à cette époque, on avait l'impression que plus jamais, vous ne vous regarderiez face à face dans les yeux avec le professeur Afakonde. Malheureusement, heureusement pour vous, hier, à 10h, vous l'avez rencontré, vous n'allez pas vous dire que vous avez juste pris du thé. Qu'est-ce qui a été question dans votre rencontre avec le président de la République ? Les grandes gueules. On ne s'est pas le seul, c'est vrai, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui a été dit là ? Nous avons parlé de la sécurité, de la paix dans la cité, puisque nous avons besoin de ça aujourd'hui. Le professeur vous a appelé, vous a appelé, Mme Makanera, venez, on va parler de sécurité et de paix. Absolument. Il ne vous a pas dit revenez à la maison, voilà, je mets ça sur la table, etc. Non ? Il n'en a pas été question. C'était tout gentil alors. Il a dit, aujourd'hui, on a organisé des élections. Voici les barrages qu'on veut construire. Voici les projets que nous devons faire. Mais si les gens sont tout le temps dans la rue, ça ne favorise pas la venue des investisseurs. Et pour cela, je ne vois aucune raison qui vous pousse à être dans la rue. Mais je crois que cela est dû au fait qu'il a su que je me suis démarqué de ces manifestations. Donc, j'étais déjà quelqu'un qui était acquis à la cause qu'il est en train de défendre. Ce n'est pas une surprise. Maintenant, quand vous dites qu'on pensait qu'on n'allait jamais se rencontrer, c'est que vous n'êtes pas intéressé à l'histoire. Même la guerre mondiale, c'est fini autour de la table. Mais finalement, Eric Machar, 370 000 morts. C'est fini autour de la table. Oui, finalement. Mais notre problème en Guinée, c'est quoi ? On veut trouver un monde idéal dans une île utopique là-bas, des politiciens où il n'y a pas de... Alors, qu'allez-vous faire ? Même quand vous créez une société, à la fin, on dit en cas de litige, règlement à l'amiable, c'est fini du tribunal. C'est que c'est quand il n'y a pas de litige, on est surpris. Donc, qu'est-ce que vous encouragez aujourd'hui ? Quel message à l'endroit de vos partenaires de l'opposition républicaine qui continue donc d'être dans la rue ? Est-ce que, comme vous et comme le professeur Alphacone, vous leur demanderez de retourner autour de la table pour essayer de régler les problèmes les différents nés des communales ? Et deuxièmement, est-ce que cette rencontre vous a permis de baliser le chemin de votre retour au sein de la maison, de votre maison, la maison du RPG Arc-en-Ciel ? Parce que vous avez contribué à créer ce grand ensemble. Je voudrais commencer par dire que je n'ai eu aucun problème avec le RPG Arc-en-Ciel. Je l'ai dit, je l'ai affirmé, je l'ai assumé. J'ai eu des problèmes avec le professeur Alpha Condé. J'ai dit, le RPG, c'est notre création. Autant l'homme est fier de dire son fils de ne pas sont-ils à planer ? Le problème avec le professeur, c'est pas tout à fait à planer, mais je vois une grande évolution. Ça a le bon sens. Non, écoutez, même le fait d'accepter de me recevoir et discuter de la situation sociopolitique de notre pays, c'est... C'est un grand pas. C'est une avancée. Allô ? Monsieur le ministre. Oui ? Monsieur le ministre. Oui ? Vous savez, vous aurez pu organiser la dissidence au sein de l'opposition républicaine. La différence entre le dissident et le transhumant politique, c'est que le dissident reste à l'interne, il se bat, il s'organise à l'interne pour que les choses changent. Le transhumant politique, il prend et son cerveau, et son cœur, et ses bagages, il quitte, il va régler notre camp au gré des circonstances, il peut revenir encore sur ses pas. Qu'est-ce que vous pouvez... Ce que je vais vous dire, lorsque vous quittiez la mouvance, vous nous avez dit ici que vous avez fait beaucoup de tort à l'Aïssé Loudalé Ndiallo, beaucoup de tort à l'UFDG. Il y a ces regrets et que vous comprenez aujourd'hui où se trouve la vérité. Les missiles contre le pouvoir n'ont pas marqué. Les missiles contre le président Alphacone n'ont pas marqué. Aujourd'hui, pour une histoire d'installation des exécutifs communaux, vous trouvez une porte d'ouverture pour dire, tenez, je me suis trompé encore une fois, encore une fois, cette fois-ci, je reviens sur mes pas, je vais rencontrer le président qui a plané à 80% nos différents. Eh, M. Bacaner, ce n'est pas une bonne façon de présenter la politique à la jeune génération. Oui, parce que peut-être vous ne connaissez pas ce qu'est la politique, vous ne regardez pas la télé, vous ne suivez pas les élections. Non, sinon, on a vu Hillary Clinton qui a dit, il n'y a pas de termes qu'il n'a pas utilisé contre Barack Obama. Non, écoutez, non, mais écoutez, mais il n'y a que deux partis là-bas, deux grands partis, mais il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs. Non, mais écoutez, mais si vous ne m'écoutez pas, je ne peux pas parler. Allez-y, allez-y, M. Bacanera. C'est un mélange de genre. Allez-y. On parle de partis politiques. Hillary Clinton, c'est un exemple de démocrate. Est-ce qu'elle a quitté les démocrates pour les républicains ? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Je vous laisse finir. Oui, maintenant, j'ai fini. Je crois que c'est moi qui avais la parole. Allez-y, monsieur. C'est-à-dire, on ne compare pas un nan et un coq. Aux États-Unis, vous n'avez pas un président de la République qui est propriétaire d'un parti politique. Pour preuve, Trump vient d'arriver tout de suite, il est président des États-Unis. Donnez-moi un seul exemple d'un parti politique africain. On dirait que vous ne vivez pas en Guinée. Un parti politique africain est égal à une entreprise. L'UFR, si elle... Mais c'est vrai. Mais vous connaissez ça plus que moi ? Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Allez-y, monsieur. C'est-à-dire, ne trompons pas ceux qui nous écoutent. Soyons réalistes et pragmatiques. Quand on est président d'un parti politique, vous assumez toutes les charges de ce parti dans ce pays-là. Ça devient une propriété. Il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs sons de cloche au sein du parti. Mais ne trompez pas ceux qui nous écoutent. Donc, la seule façon où vous acceptez de vous soumettre ou vous quitter. C'est ça, la vérité. Donc, mon combat, c'est faire changer cette situation. D'abord, une fois quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez même pas entretenir un parti politique. Donnez-moi quatre partis politiques. Je vais vous dire comment ils sont arrivés et comment ils sont restés dans ce pays-là. Il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Attendez, je vais vous dire ce que vous ne comprenez pas. Les autres partis politiques, les partis politiques en Occident, ils ont l'air moins financiers. Vous n'avez pas besoin de chercher un moyen financier pour instaurer un parti politique. C'est les idées. Ici, d'abord, il faut un trésor de guerre à côté. C'est celui qui a le trésor de guerre qui impose sa vision. Donc, on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Mais par contre, quand vous regardez les hommes politiques s'entra-attaquer, croire que c'est ça la réalité, ça, c'est une grande gueule. Sinon, Barack Obama a tout fait pour empêcher Hillary Clinton d'être présidente. Mais à la fin, quand Hillary a été candidate, elle a dit je n'ai vu aucun homme ou femme capable d'assumer les fonctions présidentielles comme Hillary Clinton. Dis-moi, Barack Obama, encore moins Bill Clinton. Allez dans les réseaux sociaux. Vous êtes surpris de dire qu'il n'est pas pas après il a dit qu'il n'est pas deux remarques. Deux remarques, M. Kake. Je vous ai bien écouté. Premièrement, c'est vous qui faites le comparatif avec l'Occident. C'est vous qui avez commencé à parler de Hillary Clinton. Première remarque. La deuxième remarque qui est bien grave. Vous, vous êtes leader politique. L'idéal, ce serait de parvenir à des partis politiques. Ce sont des associations, pas des entreprises parce qu'on parle de loi. Alors, l'idéal, ce serait de parvenir à des partis politiques où vous réussissez la mobilisation interne des ressources. D'abord, avant de procéder à des mobilisations externes des ressources. Cela, c'est de votre responsabilité. Si vous ne l'avez pas réussi, ce n'est pas de notre faute. Ma question aujourd'hui, vous avez probablement autour de la quarantaine, un jour, vous allez aller au-delà, vous allez vieillir, vous vous regarderez dans un miroir. M. Macanera, dites-nous comment vous définiriez-vous quelqu'un qui a manqué son chemin, qui a pris une voie qui n'aurait pas dû être la sienne, à vous voir balotter, virevolter entre les partis politiques de cette manière-là. Comment vous, vous-même, vous définiriez-vous ? Je suis déçu qu'on me parle de ça dans le studio d'Espace TV parce que la plupart des journalistes ici, non, la plupart des journalistes ici, je les ai connus ailleurs, ce n'est pas ici. Diallo, c'est à Évasion, lui, à Gangang. Je dis la plupart, je n'ai pas dit 100%. Ce qui est valable dans vos métiers, c'est valable dans votre métier aussi. Maintenant, il ne faut pas être surréaliste. Mais quand vous parlez des voix, les voix, c'est un verre à l'échange. M. Macanera, 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 qui a été fidèle à sa conviction et qui s'est battu pour une justice sociale. D'abord, par principe, je suis l'un des rares cadres qui ne choisit pas en fonction de l'ethnie. Deuxièmement, je suis l'un des rares cadres qui peut dire aujourd'hui je me suis engagé en politique pas pour avoir un poste mais pour lutter contre une injustice quand on a dit en 1991 si Mère Barry veut être maire à Bokeh, il n'y a qu'à aller ou à l'abbé. J'avais une liste de Yakanke avec Dansoko, il y avait une liste de Landouma avec Bonia, il y avait une liste d'Apple avec Barry. C'est pour vous dire que même l'ethnocentrisme n'a pas commencé avec les partis politiques. Je me suis mis à la disposition de Barry. Je me suis battu, je lui ai donné de l'argent. Quand Bamamada a créé son parti, c'était le leader politique le plus pauvre de la Guinée. Il n'avait même pas le prix de Samba. Des grandes gueules. On avait les battus d'Elaï Toulèl et Mamba Samba. Bien, allez-y. Pendant 18 ans, je reviens avec Alpha Condé. Il n'était même pas le candidat le mieux placé. Il est président de la République. Je pose des conditions. Je ne veux pas voir un innocent partir en prison. On me fait la guerre pour ça. Je suis débarqué, on met mes ennemis à ma place. J'ai le courage de l'abandonner en tant que président, venir me battre au sein de l'opposition. Ce n'est pas le choix. Non, mais j'avais le choix. Bien. Allez, on va essayer d'évoluer. On va essayer parce qu'on a que deux minutes. Des grandes gueules. Un mot, M. Macanera. Un mot, un mot sur... Un mot sur... Mais je pourrais le faire à chose. M. Macanera, un mot, un mot. Bien, M. Macanera, on va s'écouter, s'il vous plaît. On va s'écouter. S'il vous plaît, M. Macanera, on va s'écouter. Un mot, parce qu'on est bousculé par le temps. Un mot sur les événements du mardi dernier, 23 octobre, a la belle vue l'UFDG et plutôt l'Assemblée d'Alain Diallo, le Fayamou Limounou, parle de tentative d'assassinat sur la personne du président de l'UFDG. On a vu beaucoup de versions circuler. Une enquête a ouvert. Quelle est votre compréhension de ces événements ? Un peu de mots. La compréhension de ce mouvement, si c'est vrai, ils ont tiré sur son véhicule, c'est excessivement grave. Parce que le chef de file de l'opposition est une institution, ce n'est pas une personne simple. Donc, le pire pouvait se produire ce jour-là. C'est pourquoi j'ai été heureux et fier quand j'ai entendu la police exiger même une enquête indépendante. Moi, j'étais fier. Parce qu'il faut tirer au clair. Même si c'est simple gaz lacrymogène. Ils n'ont pas fait avec le professionnalisme. Si j'étais à la place de bafouer, peut-être que je n'aurais même pas utilisé le gaz pour l'empêcher de partir. Soit si je mets un barrage avec des véhicules, ou je trouve tout autre moyen. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est en démocratie. Quand les gens veulent manifester, il faut utiliser les moyens conventionnels. M. Macanera, alors, est-ce que vous avez pris langue avec votre Georges Soros ? Je veux parler du président du groupe LH Papacoli, votre jumeau, avant la rencontre avec le président République. Ça, c'est ma deuxième question. C'est, aujourd'hui, vous êtes qualifié de top. Il semblerait que vous étiez allé en mission au sein de l'opposition, et que finalement, vous avez atteint vos objectifs, vous revenez rendre compte à celui qui vous a mandaté d'y aller. Est-ce que vous assumez ces qualifications ? Oui, je l'assume. Vous savez pourquoi ? Tous ceux qui sont les précurseurs, ils n'ont jamais été compris. Celui qui a dit que la terre tournait, il a été brûlé. C'est un précurseur. Oui, mais bien sûr. Précurseur dans beaucoup de domaines. C'est des années après, on va se rendre compte de l'importance des actes que je suis en train de poser aujourd'hui. Mais pas maintenant. Dans un pays où 90% des gens militent en fonction de l'ère ethnie, mais la conviction, c'est basé sur l'ethnie. Il n'y a pas de conviction politique. Il n'y a pas de conviction politique. Il n'y a pas de fidélité. Parce que j'ai entendu... Dernière question, monsieur Bakanella. Dernière question. Parce qu'on est bousculé par le temps. Est-ce que les jours et semaines à venir, l'opinion ne sera... Regardez-nous clairement et confirmez-nous. L'opinion sera avisée, sera informée officiellement de votre tour au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est une option qui est sur la table très bientôt ? Vous allez retourner dans votre maison. Tout dépendra de la stratégie que l'opposition républicaine va emprunter les jours et les semaines à venir. Et à part ça... Avant de terminer, vous savez, je voudrais que vous me donniez beaucoup de temps en vêtement. On aimerait bien, mais la radio, c'est l'heure malheureusement. Non, c'est pas la radio. Je suis venu, il n'y a plus d'inertitude. J'étais là plus tôt. C'est Titi qui a fait la programmation. Il y a des questions qu'on aurait pu terminer. Parce que je crois que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre que je suis un précurseur dans un pays où on a 90% des gens qui militent en fonction de leur ethnie. Ces gens-là ne comprennent pas. On parle de fidélité, on ne sait même pas c'est quoi la fidélité. Parce que la fidélité en soi, si c'est une vertu, mais elle n'est pas isolée. Un précurseur, c'est quoi ? Un précurseur, c'est ça le souci. Un précurseur, c'est celui qui voit les choses avant. Avant, ça n'existe. Avant, ça n'existe. Mais oui, par rapport à quoi ? Demain, quand les gens comprendront, on aura moins des gens qui vont militer en fonction de leur ethnie que par rapport... Moi, je dis... Mais c'est ça même l'idéal. Justement, je veux poser ça rapidement. Par rapport à quoi ? Vous, vous êtes un précurseur. La deuxième question, à part la politique que vous faites, c'est quoi votre métier dans la vie ? C'est quoi l'emploi que vous avez dans la vie, à part la politique, M. Kake ? Je vous apprends que je suis directeur d'une entreprise qui a construit beaucoup d'écoles, même le centre informatique de l'Institut de mine et géologie. C'est mon entreprise qui a construit. Et en 1989-90 déjà, déjà, j'étais commerçant import et export de marchandises d'habits et de fruits. Je prenais... Vous pouvez demander si les archives n'existent pas, mais déjà avec lesquelles je faisais le commerce. Par exemple, la directrice nationale des dettes publiques. J'ai entendu chez vous ici que c'est quand je suis nommé ministre que je suis monté dans l'avion. Voilà. M. le ministre, merci beaucoup. Ça, c'est un. Je vais vous dire aussi, il y a des gens qui transportaient mes marchandises dans les bateaux. Stella, Maris, ouver le bateau de jeunes qu'on a tués là pour le Libéria. Allez, Ahmadine Arante, demandez qui je suis. Voilà. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La Guinée vous regarde, l'histoire y tiendra évidemment, chacun sa partition dans ce qui se passe dans notre pays en ce moment. On continue l'interview avec... On continue l'interview peut-être... Vous avez écouté la série de la lialle par rapport au propos du chef de file de l'opposition. Absolument. D'abord, je manifeste toute ma solidarité par rapport à ce qui arrive au chef de file de l'opposition et à tous ses militants ainsi que les responsables politiques de l'opposition. Encore une fois, on ne peut pas éteindre le feu avec de l'essence. Je pense que cette approche est contre-productive. Nous sommes en train de glisser dangereusement vers quelque chose qui peut être irréversible. Encore une fois, je le réaffirme, il y a des personnes dans l'antichambre du pouvoir aujourd'hui qui pensent que dans leur intérêt, il faut créer un chaos systématique au point d'attenter à la vie des gens et pour justifier un statu quo qui peut maintenir des individus affairistes qui se sont constitués en oligarchie mafieuse au sommet de l'État. C'est cela, la réalité. Sinon, écoutez, quand on est un président de la République, on fait son dernier mandat, normalement, le dernier mandat, il est plus technique que politique dans la mesure où la logique voudrait qu'on soigne les insuffisances, qu'on soigne son image pour chercher à partir. Aujourd'hui, le RPG n'a pas pu faire émerger un leadership présidentiable. C'est une réalité. Le parti n'arrive même pas à tenir normalement son congrès. Au RPG, il n'y a aucune possibilité à travers ce qu'on voit déjà les dernières élections que le parti est en train de perdre de la popularité. Même dans ses fiefs dits naturels, on est en train d'imposer des personnes qui sont impopulaires avec la complicité de l'administration territoriale. Alors, face à une telle situation, le calcul de ces extrémistes c'est de dire quoi ? Il faut maintenir Alpha Condé, coûte que coûte, vaille que vaille. Et pour cela, le troisième mandat ne peut pas prospérer parce qu'aujourd'hui, les Guinéens sont mobilisés pour ça. Il faut justifier un contexte qui ne permet pas d'organiser des élections à date. Nous avons des législatives en perspective dont on parle peu. Nous avons des présidentielles à l'horizon 2020. Il faut entretenir la psychose pour justifier que l'on ne tienne pas des élections et s'en prendre éventuellement à toutes les personnes qui potentiellement peuvent remplacer Alpha Condé. Alors, c'est cela la réalité. C'est bien ce que vous dites. C'est votre réalité, Aliouba. C'est votre réalité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la complicité aussi avec l'opposition. On ne peut pas comprendre qu'on s'assoit quelque part à trouver des arrangements. Aujourd'hui, voter en Guinée, ça ne sert à rien du tout parce que vous savez très bien que votre voix ne va pas aller où vous voulez. Ça, il faut le reconnaître aussi, Aliouba. Je partage ce point de vue. Voilà. Vous savez, je suis de ceux qui militent pour qu'on respecte les textes de loi. Mais dans un pays, il appartient à l'État de veiller au respect des dispositions légales. Le président la réplique en premier. C'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a prêté serment sur une constitution qui consacre les libertés individuelles et collectives. Et ce sont ces libertés-là qu'on est en train de bafouer. Alors, il viole son serment à chaque fois qu'un agent de l'État prive un citoyen de sa liberté. Les grands gueules. Il appartient de veiller scrupuleusement à ce que ses libertés soient respectées. Si tel n'est pas le cas, le président d'abord a failli. L'État a failli. Vous savez, Lamine, quelquefois, j'ai l'impression que l'État guinéen est une sorte de nébuleuse. Quand on parle de l'État, de l'autorité de l'État, ça ne s'assimile qu'à la violence. L'État d'abord est protecteur. Il doit veiller à la sécurité de tous les citoyens. Si un État faillit à ce premier rôle, il n'y a plus de raison de lui accorder une crédibilité. Aujourd'hui, l'État, c'est comme un clan. Les Guinéens, tous les Guinéens ne se reconnaissent pas à ce qu'on appelle symbole de l'État. Parce que dans le traitement des citoyens, on se rend compte, c'est ce que je disais tout de suite, c'est comme si c'était des personnes qui ont envahi la Guinée, qui dirigent la Guinée, qui n'aiment pas les Guinéens, qui n'ont aucun sentiment d'humanisme face à la mort. Quand dans un pays, des dirigeants ne sont même plus sensibles à des criminalités, c'est extraordinaire, c'est horrible. D'accord. Comment comprendre qu'après tant d'années d'échecs, l'opposition aujourd'hui n'ait pas trouvé une meilleure stratégie pour faire justement face à ce pouvoir. Parce que c'est la même chose qui se répète là, les manifestations. Écoutez, j'entends toujours cette recommandation, changer de stratégie. Je suis de l'opposition, je participe à plusieurs initiatives que l'opposition organise. Il faut comprendre que le modèle démocratique que nous avons choisi est un modèle de compétition. Mais pour qu'il y ait une compétition, il faut que les règles du jeu soient respectées. Le garant du respect des règles du jeu, c'est l'État, c'est l'autorité publique. Dans un pays où on a un déséquilibre de ce type, on a un État qui se comporte et qui choisit un camp, il faut reconnaître qu'il est extrêmement difficile d'agir. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux leaders de l'opposition très souvent qu'on dit ? Aller autour de la table de négociation, discuter. L'espace idéal pour discuter dans un pays, c'est l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale est supposée représenter toutes les grandes sensibilités politiques du pays. Mais vous avez vu que l'Assemblée nationale est un échec. Ça, il faut le mettre à l'actif de toutes les tendances. Parce que l'Assemblée nationale n'a pas été à la hauteur des attentes. Même si c'est le mécanisme, le système de majorité simple qui décide pour la plupart des cas, mais il faut savoir qu'aussi que du côté de l'opposition, certains députés nous auraient permis quand même de ressortir certaines situations qui allaient édifier davantage la population. Maintenant, les institutions, quand les institutions échouent... On a vu des pays dans lesquels, par exemple, les députés de l'opposition ont eu à bouder carrément l'Assemblée parce qu'effectivement, ils ne se reconnaissaient pas dans la manière dont les choses se déroulent. Écoutez, c'est une option. C'est une option à envisager. Donc, une stratégie. Oui, c'est possible. C'est possible qu'elle puisse produire quelque chose. Elle n'a pas été décidée par les représentants, enfin, les partis représentés à l'Assemblée nationale. Ça pouvait être une option, entre autres. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu des menaces de ce type mais il y a eu aussi des députés de l'opposition qui n'ont pas siégé et de toutes les façons, dans le mécanisme actuel, l'Assemblée nationale va toujours décider par le fait du système majoritaire simple de l'Assemblée nationale. Maintenant, le fait de maintenir les manifestations de rue, il ne faut pas qu'on criminalise ce qui est légal dans notre pays. Manifesté est légal. Ce n'est pas ce que je fais. Je ne dis pas que vous le faites. Non, parce que non. Je ne dis pas que vous le faites. J'ai entendu plusieurs fois cette remarque-là. Moi, je veux rappeler à Liouba qu'il sait d'ailleurs. Nous savons que manifester, vous êtes un droit constitutionnellement consacré à Liouba. C'est de cela qu'il s'agit. Ce que nous disons, c'est que la loi, autant elle vous permet de manifester, autant elle vous offre d'autres voies. Imaginez par exemple une Assemblée nationale monocolore. Vous imaginez les conséquences sur la vie économique. Vous auriez pu sanctionner les grands cas. C'est pas que c'est-à-dire en faisant de l'Assemblée nationale une Assemblée monocolore, en retirant tous les députés d'opposition. C'est par exemple une option. Et il y a beaucoup d'autres qui s'offrent à vous. Nous disons tout simplement pourquoi prioriser une stratégie qui tue ou qui fait tuer, même si ça ne dépend pas de vous. On parle quand même de vies humaines que vous voulez préserver. Pourquoi ne pas aller dans ça ou tendre vers une autre stratégie ? Voici ce que nous disons. L'interprétation d'un tel propos, c'est de dire pourquoi ne renoncer pour voir à ce que la Constitution vous autorise de faire sous prétexte que si vous le faites, vous serez tué par les gens. C'est ainsi que vous souhaitez l'interpréter. Justement. Parce que vous avez plusieurs options. Évidemment, il y en a plusieurs. Les grandes gueules. Je suis convaincu qu'à partir du moment où la Constitution me donne le droit de m'exprimer par les manifestations de rue, je ne condamne pas le principe des manifestations. Pourquoi ? Parce que le législateur l'a intégré. Pourquoi ? C'est pour que nous ayons la possibilité de mettre la pression sur ceux qui nous gouvernent pour que cette pression puisse porter afin de ramener une situation d'équilibre. Mais si cela est interprété comme étant une manière d'aller se faire tuer, comme beaucoup le font, je ne dis pas que vous le dites. Mais dans ce pays, on a entendu des gens dire qu'on envoie les enfants à l'abattoir. Cela veut dire que ceux qui les appartent sont les bouchés. Et les bouchés, ils sont de l'autre côté. Alors pourquoi continuer de condamner des victimes étant donné qu'on applaudit des bourreaux ? C'est inacceptable. Très bonne remarque, très bonne remarque, Aliouba, je le redis encore, c'est un droit qui vous est reconnu. Absolument. Qui est reconnu à tous les Guinéens. Ce matin encore, nous revenions là-dessus. La question, elle est simple. Étant donné qu'il y a plusieurs options, pourquoi est-ce la seule qui est privilégiée ? C'est la question que l'on pose. La deuxième question que j'aimerais poser pour passer le micro aux autres, Aliouba, vous disiez tantôt que c'était prévisible parce que là, nous parlons de crise liée aux élections locales. Vous disiez que c'était prévisible. J'imagine vous, le bloc libéral avec Fayam et Limouno, le PEDN, l'UFR, ils s'étaient opposés à ce projet de code électoral qui a été soutenu par l'opposition. Vous aviez même prévu ses conséquences. Exact, par l'UFDG. Absolument. Aujourd'hui, vous aviez même prévu ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Est-ce que finalement, ce n'est pas vous, quand je parle de vous, je parle d'opposition en général, est-ce que ce ne sont pas ceux-là qui demandent aux militants de sortir aujourd'hui dans la rue qui sont en réalité responsables de ce à quoi nous allons assister ? Je suis convaincu que des erreurs politiques ont été commises parce que simplement, je reste et je maintiens que le fait de modifier les dispositions relatives au mode d'élection à la base, c'était une erreur. Il ne fallait pas le faire. La politisation outrancière des élections à la base, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Une démocratie encore, en plus, c'est une démocratie à l'état embryonnaire. Les enjeux des élections à la base, ce sont des enjeux de développement local. Et il est très difficile de tricher les élections à la base, d'autant plus que dans une circonception, parce que tout le monde se connaît. On sait qui est capable de quoi. Et c'est que vous avez remarqué que des gens qui peuvent être élus sur la même liste, et quand il s'agit de choisir le maire, vous voyez combien de fois ça pose des problèmes parce que les gens peuvent juger de la moralité de la personne qui est choisie. Donc ce sont des élections de proximité. Je suis convaincu que c'était une erreur d'en faire des élections politiques parce qu'aujourd'hui, ce sont des élections d'enjeux national. Mais cela ne veut pas dire pour autant, je vais rappeler un peu le passé, pour ceux qui sont très souvent les analystes de la 25e heure, on cherche toujours à nous dire qu'Alfa Condé c'est le plus grand stratège, c'est le meilleur politique. N'importe quel idiot au monde, vous le mettez au pouvoir, vous lui donnez tous les léviers avec autant de pouvoir, vous lui dites de faire du mal, il est capable de faire du mal parce que faire du mal c'est plus simple que de faire du bien. On ne peut pas applaudir quelqu'un qui a passé tout le temps à violer les textes de loi, quelqu'un qui n'arrive pas à garantir qu'il y ait des enquêtes pour des morts dans un pays. Les grandes gueules. Il n'est pas le seul rôle du courage politique, il a sauté des clôtures dans ce pays-là, il faut qu'on se rappelle, il a été en exil pour le premier et pour le second régime et il n'a pas battu l'ensemble à compter à des élections. Quand vous lui posez la question, il vous dira que parce qu'il y avait la fraude aujourd'hui, où est le mérite ? Le mérite, c'est dans la triche, le mérite, c'est dans la violence, les grandes gueules. Je ne suis pas de ces politiciens. Quand la politique ne sert pas à aider les gens à améliorer leurs conditions de vie, ça n'a absolument aucun sens. Vous énumérez un constat que beaucoup d'observateurs ont eu à faire, mais le souci, c'est qu'au niveau de cette opposition, ils sont tous d'accord, on écoute tout le temps M. Seludalain Diallo qui dénonce exactement la même chose. Mais lorsque des Guinéens sont tués après une manifestation, c'est ce M. Seludalain Diallo accompagné de ses pairs de l'opposition qui se retrouve sur la même table avec les délégués du chef de l'État qu'on accuse et pour en arriver à des accords encore qui nous amènent à ce problème, vous admettez. Donc est-ce que l'échec n'est pas beaucoup plus du côté d'une opposition qui n'est pas capable d'une vision globale pour permettre au chef de l'État de ne pas continuer ce qui est en train de se faire, mais plutôt une opposition qui cautionne lorsque ça l'arrange. Est-ce qu'avec ce cas de figure, vous continuez à estimer qu'une marche est encore importante, d'où ma deuxième question, la marche qui est en train de se dérouler là. Pour vous, c'est quel but dans le cadre expressement pour les communales. Qu'est-ce que CELOU peut obtenir avec cette marche ? Écoutez, la question, puisqu'elle est adressée directement à CELOU et à l'UFDG, je pense que... À l'opposition. À l'opposition. D'accord. Qu'est-ce que l'opposition peut obtenir avec cette marche ? L'opposition est une position que je partage parce que je suis de ceux qui se battent pour qu'il y ait l'alternance dans ce pays. S'il y a une question qui est dirigée directement vers l'UFDG, il est plus indiqué de vous adresser à l'UFDG. Mais en ce qui me concerne, ma lecture des choses, c'est de dire clairement qu'il y a des erreurs, je les admets, de la part de l'opposition, des erreurs stratégiques, des choix, des questions de choix à faire. Et en ce qui concerne les manifestations, à partir du moment où le droit est codifié, c'est-à-dire ce droit de le faire, il ne faudrait pas entendre économiser l'usage de ce droit pour maintenir la pression. Si maintenant, d'autres alternatives existent, pour le cas spécifique des élections locales, moi, par exemple, je n'étais pas concerné, l'embryon que je dirige, qui est le modèle qui est en gestation, n'est pas concerné, donc toute revendication liée au processus des élections locales, je ne me sens pas directement concerné. Mais tout ce qui touche la question des libertés, tout ce qui est républicain, je me sens concerné et si nécessaire, je participe. Mais je soutiens le principe de la manifestation et la nécessité qu'il y ait de la manifestation. Parce que, à l'alternative de la manifestation, c'est le dialogue. On se dit... Vous ne nous ramenez encore à la loi. Les grandes gueules. Justement parce que je suis républicain, c'est ma vocation. Oui, mais à un moment, on ne parle plus des lois là, on veut parler de cette opposition, de quoi elle est capable, qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce que, dans un pays où quand même l'opposition a une vision, ce serait un véritable contre-pouvoir. Les grandes gueules. On a l'impression que ces opposants, le chef de l'État fait de ce qu'il veut. Parce qu'il y en a qui viennent, qui partent, qui reviennent, ça affaiblit. C'est une opposition qui ne rassure plus. Prononcez-vous qui milite pour que la classe politique se renouvelle, pour qu'il y ait des nouvelles voies qui se tracent. C'est indispensable, c'est nécessaire. Raison pour laquelle nous avons opté pour ce chemin-là, pour un nouveau parti. Les actes parlent par rapport à ce que nous faisons. Vous voulez moins un point de vue ? Je suis de ceux qui sont convaincus que la politique, ça n'a pas servi à grand-chose en attendant pour la population. Parce que jusqu'à présent, on ne parle que d'élections. Les hommes politiques guinéens, peu d'entre eux ont des vertus. Ça, c'est une évidence. On voit des transhumances. On voit des prises d'opposition. Si vous le dites. Écoutez. Non, mais si vous le dites, c'est juste le résultat. Oui. La réalité sur le terrain aujourd'hui. Le résultat dit qu'encore la Guinée vit des crises multidimensionnelles qui deviennent chroniques. Et c'est par le fait des décisions politiques. À partir du moment où une décision conduit à un échec, on ne peut pas dire que c'était une bonne décision. Je pense, honnêtement parlant, vous êtes jeune, à votre âge, parce que tout est fait à dessein aujourd'hui de partir avec cette classe, cette vieille classe politique c'est un peu dans ce... Moi, mon analyse, c'est ça en fait. Voyez-vous ce que je veux dire ? Oui, je crois qu'en 2020, il y aura des élections. Encore, je peux croire. Oui, je crois qu'il y aura l'alternance. Mais avec qui exactement ? En tout cas, à mon avis, aujourd'hui, Alpha n'est pas prêt à passer le pouvoir à ses vieux aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire, mon cher ami. Et ça, que ça rentre dans la tête. Si on part toujours avec les mêmes rhétoriques, avec les habitudes tout le temps, je pense qu'à un moment donné qu'on va se planter, Dieu merci que vous êtes jeunes et que vous êtes dans la politique, peut-être l'espoir régner un petit peu. Honnêtement par là, je dis ma position, je dis ce que je pense, que ça plaise ou pas. J'espère bien, on travaillera à ce que cet espoir-là se concrétise. C'est notre vocation. Il faudrait qu'on puisse donner une possibilité, d'autres possibilités de choix à nos compatriotes pour renouveler la classe politique, la classe dirigeante, mais le renouvellement qualitatif. Il ne faudrait pas que ce soit simplement par le fait de vouloir remplacer un vieux par un jeune, ce n'est pas le souci. Un jeune avec des compétences et bien entendu de la moralité, des vertus. Nous voulons que la classe politique guinéenne soit vertueuse en ce sens que le débat soit moins porté sur les personnes mais sur les idées. Toutes les fois que moi personnellement vous l'avez reçu, avec qu'il y ait des débats, c'est sûr des questions qui sont liées directement aux conditions de vie des gens. Tant que la politique ne se fait pas par le fait du débat, d'ailleurs moi je suis de ceux qui soutiennent et la législature prochaine, si le modèle arrive à faire des élus, pour qu'on puisse se battre afin de légiférer sur le débat. C'est-à-dire rendre obligatoire par le fait des lois le débat, que ce soit dans les partis politiques ou au niveau des élections. Et ça va renforcer les médias. Ça va exposer les gens. Il faudrait que ceux qui veulent diriger la Guinée ne se cachent pas du débat. Quels sont ceux qui acceptent les débats contradictoires? Ici que vous invitez, il n'y en a presque pas. Les partis politiques devraient être l'embryon de, je ne sais pas moi, d'une sorte de fêtière, de démocratie, là où même la démocratie naît, grandit petit à petit parce que c'est au sein des partis politiques normalement que l'on affiche ces véritables propensions pour la démocratie ou la dictature. Mais bon, regarde l'évolution de nos différents partis politiques, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus une ascendance dictatoriale qu'une surface d'échange et de partage des opinions. Ça, c'était une remarque. Maintenant, la question que je veux poser, on connaît les mots, on connaît les conséquences. Voilà. Donc... Des solutions concrètes. Comment sortir du bourbier? Là, il s'agit des exécutifs communaux. Et là, c'est le Dallin Diallo, l'opposition républicaine, ils sont dans la rue parce que tout simplement, ils souhaiteraient que les accords soient respectés. Est-ce que c'est par cette voie que nous allons sortir du bourbier? Quelles solutions concrètes le modèle propose? Par rapport à ces élections locales, déjà, nous pensons que l'approche qui a été utilisée est mauvaise et que les élus, ceux qui sont installés, désormais seront beaucoup plus dans la politique politicienne que dans le cas du développement local. Ça, c'est un échec. Parce que simplement, ils se rendent beaucoup plus rédévables à ceux qui les ont mis là que par rapport à la population locale. Ils sont très souvent désavoués. nous pensons qu'il faut faire de la correction par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Il faut exercer toute forme de pression qui peut nous aider à rendre transparent les scrutins dans notre pays. Les grandes gueules. C'est important que la classe politique néglige aujourd'hui. On parle peu. Les solutions de long terme. Non, mais non. Par rapport à la crise, maintenant, à son terme, les grandes gueules. Comment sortir de l'engrenage, justement? Mais à ce stade, nous avons constaté un échec du fonctionnement de toutes les institutions qui peuvent éventuellement intervenir dans ce processus. Le médiateur de la République, l'Assemblée nationale. Ce qui reste par rapport à l'opposition, je les recommande. Il faut mener trois actions importantes. Dans un premier temps, il faut maintenir la pression pour qu'on revienne à la situation normale. C'est-à-dire, les représentants, ceux qui symbolisent l'État, qu'il soit le Premier ministre ou l'ensemble de son gouvernement ainsi que les institutions, qu'on se rend compte que c'est l'État qui est à la base de ce qui arrive et il appartient à l'État de faire des corrections. L'opposition doit mener une campagne d'alerte sous forme de lobbying. La Guinée n'est pas une planète. Nous sommes un pays. Nous avons des partenaires. Il est important que ceux-ci s'impliquent parce que la paix menacée en Guinée, c'est la paix qui est menacée dans l'ensemble de la sous-région. Et nous ne voulons pas, heureusement d'ailleurs, tous les pays de la sous-région ont connu des conflits armés, mais nous n'en voulons pas dans notre pays. C'est pourquoi il faut apeser. Il faut aujourd'hui lancer un appel par rapport aux réseaux sociaux surtout. Ce qui est en train de se faire, c'est assez horrible. Ça n'honore pas la Guinée. Personne n'a intérêt à ce que nous soyons dans un conflit. Mais il y a certains qui sont tapis dans l'ombre qui voudraient bien que ce climat continue. Alors, il faut les identifier. Et je l'ai dit dans une de mes tribunes. Ils sont vus. Ils ont des exécutants. Ils ont des exécutants connus. Il faut impliquer les organisations des défenses des droits de l'homme pour que ces personnes soient identifiées. Même il y a des personnes qui ont tenu des discours dans ce pays qui sont tellement acerbes que ces discours méritent des poursuites judiciaires. Parce que la banalisation de la mort, c'est inacceptable. L'acceptation de la criminalité d'État, ce sont des choses inacceptables. Donc, mettre la pression, l'index sur les organisations de défense des droits de l'homme, les activistes de la société civile. Encore une fois, il y a des Guinéens aujourd'hui qui peuvent se mobiliser. En 2007, j'avais lancé cela. J'avais parlé de toi, Lamine Girassi, parce que je considère que tu fais partie de ces icônes dans ce pays. Monseigneur Vincent Koulibaly. J'avais parlé également de Djibril Tamsirnyan. Pourquoi toutes ces personnalités se taisent quand on est en train de tuer des Guinéens ? Ailleurs, comment ça se passe ? Il y a eu Wole Soinka qui a fait boycotter par des Nigériens des factures d'électricité à cause du délestage. Il y a eu Amat Matarbo qui a organisé des assises nationales en 2008 au Sénégal pour définir l'ossature de la nouvelle constitution sénégalaise et de l'alternance politique de 2012. Pourquoi est-ce qu'on tue des enfants et que des personnalités fortes comme ça restent dans le silence ? C'est inacceptable. Qu'est-ce que Djibril Tamsirnyan a à perdre ? S'il dit à Alpha Condé mais tu arrêtes parce que tu as prêté serment pour protéger la vie des Guinéens parce que la constitution dit que la vie humaine elle est sacrée en Guinée. On ne peut plus accepter qu'on tue un enfant de Guinée. Pourquoi est-ce que tu le fais tuer le président de la République ? Pourquoi tant d'impunité ? Pourquoi on ne peut pas sanctionner des gens ? C'est inadmissible. Les vérités crues d'Aliouba ce matin chez les GG. Espace TV Les Grandes Gueules Le Top des GG Cheikh. Sous-titrage Société Radio-Canada